Alors, Benoît Grossiore, enseignant-chercheur en sciences des aliments, et je travaille sur les démarches de maîtrise de la qualité des denrées alimentaires. Je suis responsable pédagogique de la spécialisation Management, qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociétale des filières alimentaires, qui est une spécialisation qui est portée par le département Feed & Food. Le premier mot-clé, ce serait autour du management des risques, qualité, sécurité, environnement, parce qu'aujourd'hui, les entreprises des filières agricoles et alimentaires ne peuvent plus travailler sans intégrer ces dimensions-là, qui sont des dimensions globales importantes pour les salariés et pour les consommateurs. Deuxième point, l'amélioration continue, parce qu'aujourd'hui, toute démarche de progrès et surtout d'innovation dans les entreprises peut s'appuyer et doit s'appuyer sur des dispositifs d'évaluation, de mesure de la performance et sur les outils qui sont des outils disponibles pour réaliser de l'amélioration continue dans l'entreprise et mettre en place des démarches de ce type. Et le troisième mot-clé, je dirais, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est incontournable dans toute formation et particulièrement dans les formations d'ingénieurs, je dirais la responsabilité sociétale des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler dans une entreprise ou dans une filière sans intégrer sa performance globale au sens de l'intégration de tous les enjeux sociétaux auxquels, aujourd'hui, on attend les entreprises et sur lesquels on attend les entreprises principalement. L'aspect QRSE veut former des ingénieurs qui portent les démarches de management de l'entreprise autour des problématiques de qualité, sécurité, environnement principalement et qui contribuent ainsi à créer, améliorer et accompagner les entreprises des filières agricoles et alimentaires vers des démarches plus responsables. Cet étudiant, je le vois de deux points de vue. Premier point de vue, c'est quelqu'un qui est très curieux du fonctionnement de l'entreprise et qui a envie de comprendre quels sont les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée aujourd'hui et à la volonté d'être un moteur du changement et d'accompagner effectivement l'entreprise dans ses démarches de progrès. Et le deuxième côté, c'est quelqu'un qui est résolument humain, curieux, qui s'intéresse beaucoup aux autres parce qu'il va avoir un rôle de porteur de projet, d'animateur, d'accompagnateur, de formateur. Et pour ça, il doit avoir ce côté humain et bienveillant. Ce parcours, il s'articule autour de la notion globale de qualité, avec dans une première partie, parce que c'est ça qui intéresse toutes les filières agri et alimentaires, c'est la qualité du produit, avec une intégration de connaissances, compétences sur la qualité nutritionnelle, la qualité sensorielle et la qualité sanitaire du produit. Donc la première chose, le produit, et puis après, dans la dernière année, on se paie, on s'intéresse plutôt à ce qu'on appelle un peu plus vulgairement la qualité système, c'est-à-dire tout ce qui est autour du produit et contribue à la fabrication de ce produit, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à faire le produit bon, mais qu'on va surtout s'appliquer à le faire bien. Et du coup, la deuxième partie tourne autour de tous les outils, démarches diverses et variées, référentiels, normes, systèmes de management qui sont proposés aux entreprises et qui doivent être pilotés et connus des ingénieurs pour pouvoir arriver à faire bien. Donc en conclusion, en fait, on apprend d'abord ce qu'est un bon produit, et puis après, quand on s'intéresse plutôt à l'entreprise, on va s'intéresser à comment faire un bon produit du premier coup, c'est le management de la qualité, et comment faire un produit bien, c'est-à-dire avec tous les éléments qui répondent à tous les autres enjeux de sécurité et d'environnement, par exemple. Les trois points forts, alors un, une spécialisation qui est très bien adaptée aux demandes et aux attentes des professionnels, parce que c'est eux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à nous aider dans l'élaboration du projet pédagogique, et c'est aussi eux en grande partie qui le font, parce qu'ils interviennent beaucoup dans la formation. Deuxième point, une pédagogie innovante et une pédagogie qui donne la part belle à tout ce que sont les mises en activité et mises en action des étudiants à travers des jeux de rôle, des jeux sérieux, des études de cas, des projets et des choses qui rendent effectivement l'étudiant acteur de sa formation. Et trois, et je pense que c'est un point très important aujourd'hui à l'heure de la prise en compte de tous les enjeux de la responsabilité sociétale dans les filières alimentaires, une formation qui fait le lien vraiment entre l'agriculture, la production et l'agroalimentaire, la transformation, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus ne traiter l'un sans traiter l'autre compte tenu des évolutions actuelles de nos filières. Du coup, si on veut prendre une image, c'est une formation dans laquelle un ingénieur est un ingénieur qui connaît les enjeux et qui a un lien avec le terrain et qui est capable de porter des bottes vertes et des bottes blanches. C'est une spé un peu particulière parce que finalement il n'y a pas de secteur particulièrement ciblé compte tenu du fait que ce qu'ils apprennent c'est à maîtriser les outils qui sont mis en oeuvre dans les entreprises pour contribuer à accompagner cette entreprise dans ses démarches de maîtrise. Et du coup, les ingénieurs QRSE vont un peu travailler où ils veulent dans les filières agroalimentaires, dans les filières alimentaires, dans l'agriculture aussi. Donc aussi bien de l'amont jusqu'à l'aval et on a une approche très transversale de la chaîne alimentaire. Donc c'est un peu eux qui choisissent la filière, le type d'entreprise et la typologie des entreprises dans lesquelles ils veulent aller, où ils peuvent aller travailler avec certains même des fois qui peuvent aller dans des filières qui ne sont pas des filières alimentaires. Alors on est content d'avoir recruté un ingénieur QRSE de Bordeaux Sciences Agro parce que c'est quelqu'un qui s'adapte rapidement au contexte dans lequel on va le mettre. Pour plusieurs raisons, il est prudent, il est humble, il est curieux et je pense que c'est une qualité qui revient souvent. Il est très rapidement opérationnel parce qu'effectivement on s'est attaché pendant la formation et particulièrement pendant la dernière année à le professionnaliser au mieux. Il a déjà un réseau, il a déjà au moins des connaissances sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir répondre de manière prudente et efficace à tout ce qu'on va lui demander dans l'entreprise. Par exemple, c'est un ingénieur qui va être capable de mettre en place et d'accompagner la mise en place de certains référentiels, de certaines normes, de certaines démarches, cahiers des charges, signes de qualité ou tout ce que sont les éléments qui sont aujourd'hui des engagements que l'on demande aux entreprises et qu'elles prennent soit de manière volontaire, soit de manière un petit peu forcée. Et ces ingénieurs sont capables et savent comment accompagner l'entreprise, comment porter ces projets-là et les mener à bien. La première chose, c'est qu'on se rend compte que la qualité, ce n'est pas chiant, c'est passionnant. Et que finalement, tous les gens qui parlent de qualité n'ont pas intégré nécessairement toutes les dimensions qui sont mises derrière ce mot aujourd'hui par rapport à ce que sont les attentes des filières. La deuxième chose, c'est parce qu'on est sérieux, parce qu'on travaille très sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux et ça se ressent dans l'ambiance des promotions. Et puis la dernière, c'est parce qu'on travaille dans un contexte bienveillant et qui nous emmène vers un futur professionnel heureux.